Hello 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 c'est JKV de retour dans City Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 61 de la série Saint Bernard et nous voici de nouveau à Saint Bernard épisode 61 donc à l'épisode précédent nous avons continué les lignes secondaires de la ville on est toujours sur un réseau principal avec du train et du métro et qu'on est en train de soutenir avec des lignes secondaires en bus il y aura certainement quelques trams en plus en renfort pour faire la fin des trajets donc couvrir les endroits où on aurait du mal à accéder en utilisant uniquement le train ou le bus donc avant toute chose la dernière fois on avait commencé par faire un lancement de fusée parce que 2000 vues 60 épisodes ça se célèbre on avait défini alors on avait défini de ce côté-ci que cette partie ici du quartier de Nouvelle-Père-Vange ça s'appellerait Père-Vange-Bois ici histoire d'avoir un nom c'était surtout pour donner un nom à la ligne de bus qui va avec si on a un petit peu d'encombrement de bus pour l'instant on avait un petit peu adopté la capacité des lignes existantes et puis on s'est attaqué à la création de nouvelles lignes en grande quantité puisque on a ajouté pas moins de 11 lignes qui couvrent Père-Vange donc on a ici une ligne à Père-Vange-Lac on a une ligne qui fait le centre à Nouvelle-Père-Vange de la zone industrielle de Père-Vange par exemple on a une ligne Père-Vange-Centre on a une ligne Père-Vange-Centre qui part de la guerre et qui fait le centre de Père-Vange on a une ligne qui vient ici dans Nouvelle-Père-Vange qui fait une boucle par le dessus on a celle-ci qui fait Père-Vange-Bois et donc en fait ces lignes-ci Nouvelle-Père-Vange-Père-Vange-Bois enfin surtout Père-Vange-Bois qui est une boucle qui ne va même pas jusqu'à la gare est-ce que j'ai dit ? Est-ce que j'ai une bêtise ? est-ce que Père-Vange-Bois va jusqu'à la gare ? euh non Père-Vange-Bois effectivement ne va pas jusqu'à la gare ça c'est une ligne qui fait la jonction entre entre la ligne Père-Vange-Centre et celle-ci qui part jusqu'au village sur les roches donc ça permet de ça permet d'aller de n'importe où qui mènerait jusqu'à cette gare vers tout ceci uniquement en transport en commun ça c'est le genre de connexion qu'on cherche à obtenir ensuite on est descendu on va reprendre la liste des lignes ensuite on est redescendu après Père-Vange-Bois on s'est attaqué à Cyprès donc on a une ligne ici qui couvre Forêt-le-Cyprès qui ne va pas plus loin parce que ici l'université et le stade sont couverts par des stations de métro déjà donc on a cette ligne ici qui traverse de part en part les fleurs jusqu'à cette station à nouveau Cyprès on a cette ligne aussi qui reprend une partie du trafic vers le quartier d'affaires et Square-Cent en se connectant d'un côté à la station de métro Square-Cent et de l'autre côté à la station de métro Nouvelle-Père-Vange donc c'est vraiment destiné aux gens qui vont ici dans le quartier d'affaires de Cyprès et donc on a continué on a fait une toute petite ligne avec un solaire qui ici sert de petite navette vers la zone commerciale j'ai aucune idée du succès qui est là pour l'instant de toute façon c'est un peu trop jeune pour voir se prononcer on a une ligne Cyprès-Rivière ici qui part de la station de métro et puis qui va couvrir différentes rues on a une ligne dans le centre de Cyprès qui part de la station de métro et qui va couvrir les différentes rues et une petite boucle ici qui va rejoindre la gare depuis la station de métro et qui couvre aussi cette petite extension là parce qu'on a un petit peu de commerce à résidence par ici voilà qui devait être couvrir et je pense qu'avec tout ça on a fait le tour oui ça ce sont les 11 nouvelles lignes qui ont été ajoutées je vais accélérer un petit peu le temps pour qu'on arrive en journée et qu'il y ait beaucoup de trafic sur toutes ces lignes parce que aujourd'hui je veux commencer par vérifier la capacité de ces nouvelles lignes donc toutes les lignes 12 et suivantes de 12 à 22 c'est 11 nouvelles lignes parce qu'elles ont été créées vraiment sur la fin de l'épisode et j'ai à vrai dire pas vraiment de certitude qu'il y ait assez de véhicules ou trop de véhicules parce qu'il faut éviter d'en avoir trop aussi si on fait le transport en commun c'est aussi pour réduire le trafic sur la route et si c'est pour le remplacer par du trafic de bus on voit pas trop l'intérêt ok donc prenons celle-ci la ligne de pervanche elle est pour l'instant à une capacité 100% c'est à dire 8 véhicules on voit qu'ils se remplissent assez bien j'en ai vu passer un qui était à 19 passageaux ça ça se passe c'est suffisant c'est pas trop je vais essayer de pas descendre en dessous de 100% du moins dans le milieu la ligne 13 pour la zone industrielle est très peu fréquentée la même chose 100% on voit pas descendre en dessous pervanche centre par contre ah ah là c'est sollicité c'est sollicité à partir de la guerre guerre est suivant alors est-ce que j'ai de l'embouteillage ici est-ce qu'on est à 200% est-ce que ça suit ? ah parce que je l'ai peut-être positionné un petit peu mal par rapport au trafic ici parce que ici j'ai des véhicules qui sortent et qui vont rejoindre le trafic donc j'ai peut-être ça qui se passe peut-être qu'en déplaçant l'arrêt disons en amont plus en avant ici ça serait peut-être mieux parce que pour l'instant ça n'arrive pas à éponger tout ce trafic là avec du 200% donc on va essayer en déplaçant l'arrêt pour éviter ce genre de petit problème de circulation ça sera peut-être un tout petit peu plus fluide alors détail des lignes ici on va masquer tout sauf pervanche centre voilà et cet arrêt on va le déplacer quelque part par ici avant la guerre zoom zoom on va voir tout ce brave monde qui va se déplacer venir attendre son bus ici pour afficher les autres lignes ah parce que c'était un arrêt qui était partagé en plus et on va voir comment ça se développe comme ça alors soit tout le monde n'est pas encore venu soit effectivement ça va mieux il y a pas mal de gens qui devaient avoir changé d'avis des fois ça tient à vraiment pas grand chose ça s'accumule quand même donc il sera peut-être pertinent de faire revenir le tram dans le centre de pervanche ça on verra en temps utile une fois que tous les bus seront remis ici aussi j'ai les agglutinements alors j'étais à combien pervanche centre ? j'étais à 200% j'étais à 200% et vu la fréquentation des véhicules c'est malheureusement nécessaire ok lignes 15 on est aussi à 200% et il y a beaucoup de monde aussi donc c'est peut-être bien malheureusement nécessaire en tout cas pour l'instant peut-être en rajoutant du tram ça ira bien pervanche bois on avait monté à 150 alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? il y a aussi ça s'agglutinement un peu que ce soit-il est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle et donc les véhicules se sont pas encore répartis ? est-ce que c'est parce que j'ai des arrêts qui sont partagés entre plusieurs lignes ? oui ici j'ai des arrêts qui sont partagés entre plusieurs lignes ici j'ai des arrêts qui sont partagés entre plusieurs lignes oui 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 Peut-être que je devrais en déplacer. Ouais parce que là j'arrive à des files d'attente de bus. Bon les lignes de nouvelle pervente j'arrive ici. Sa lime 200% et elle est concernée pour sa accumulation. On va la descendre à 150 aussi. On va un tout petit peu désengorger les rues et puis on va laisser tourner comme ça. Passons du côté de Cyprès. La ligne Foré de Cyprès c'est une 150% et ça serait peut-être nécessaire puisque je vois que je savais que là j'ai pas mal d'accumulation qui se fait. Non, est-ce que la route est encombrée du coup ? Foré de Cyprès. Ouais, c'est celle qui part. De là, est-ce que les routes sont encombrées de bus ? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller et je ne vois pas le fil d'attente de bus à un arrêt ou à un autre. Donc on peut peut-être se permettre d'en rajouter un peu ici. On en est à 14 bus sur cette ligne. Rajoutons-en deux. C'est des quartiers d'affaires. Là par contre c'est beaucoup moins fréquente. Mais genre beaucoup beaucoup moins. On va réduire. Ça pour une fois on va réduire une ligne qui sera en dessous de 100%. Alors zone commerciale. Il y en a que trois en mouvement. Et ils sont largement suffisants pour tout ça. C'est bien. Bon je voulais voir comment Père-Vorange-Bois évoluait. Toujours ici un gros encombrement. Ouais, le fait de partager ses arrêts c'est vraiment une catastrophe. Donc il y en a un qui va venir ici. Et l'autre qui va venir ici. On va faire la même chose ici. Ah ouais parce qu'en plus c'est partagé entre trois lignes. Ça ils ont un petit peu du mal à gérer ce genre d'arrêt partagé. On va voir si ça marche bien tout ça. D'ailleurs il faudrait inverser parce que cette ligne-ci doit tourner après. Alors on va prendre celle-ci et on va la déplacer là. On va prendre celle-ci et on va la déplacer là plutôt. Non, c'était l'autre que je voulais. Toi tu vas venir là. Toi tu vas venir là. Et que tu tournes après, toi tu vas venir là. C'est quoi ? Est-ce que j'en ai qui tourne directement après ? C'est pas toi qui tournes. C'est pas toi qui tournes. C'est toi qui tournes. Donc ça serait tout à fait logique que ce soit toi qui arrive le bord dernier. Et que cette ligne-ci du coup vienne ici. Ça va faire un petit peu de chaos, il va leur falloir un petit peu de temps pour s'adapter. Ouais, ça va du tendre là. Je peux en profiter pour regarder les autres. Si on est à 150 mais peut-être qu'on pourrait descendre un petit peu. 20 véhicules, je vais descendre à 18. On essaie de ne pas trop encombrer les routes. Toujours ici, ligne 2, Belle-Mont-Pleine. Là aussi on va pouvoir descendre. On va aussi descendre. En dessous on va en retirer un haut. Sur les roches, c'est une ligne qui est plus ou moins isolée. Mais qui fait partie de la réorganisation récente donc. Il y a beaucoup beaucoup de trafic là-dessus. Je vais peut-être aussi retirer un ou deux véhicules de cette ligne. Ligne 4, Père Vange sur Belle-Mont. Qui est à 200% mais c'est absolument pas nécessaire. Bon là, c'est absolument pas nécessaire. On va retirer au moins deux véhicules de ça. La ligne 5 est aussi peu fréquente. On va aussi en retirer. Allez, deux. Deux. L'endolire est une situation un petit peu de chaos. Que se passe-t-il là ? Que se passe-t-il ici ? Allô, pourquoi tu ne démarres pas ? Et j'ajouterais, pourquoi tu m'affiches pas le trajet, mais bon, est-ce qu'il y a tout affiché, plein de l'air, merci, ça a mieux quand on affiche ce qu'il se passe Ah, j'ai dans l'emboutéage ici, à cause de ça, ok, 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 bon, il va falloir régler ceci alors, ok, bon, on va s'occuper de ça, improvise, le problème vient donc du train parce que le passage à nouveau reste fermé trop souvent, et ça engorge complètement les rues autour, ce triangle ici pourrait peut-être être décalé par là, ou alors réduit, on va se mettre en pause, je vais laisser passer ces trains, et puis on va se mettre en pause, et on va faire un petit pont ici, quoique peut-être qu'on peut faire un tunnel en dessous, ok, trafic est relancé, pour combien de temps, ça, c'est un peu curieux de voir ça, allez, pour pas assez longtemps, le train suivant arrive déjà, bon, pause, est-ce que je peux faire un tunnel routier, en vitesse en dessous, ça me parait très court, ça me parait trop court, ça m'étonnerait fort, alors si je détruis ça aussi, est-ce que je peux descendre ici, non, rentrons avec les neufs, d'accord, donc, le tunnel routier n'est pas une option, alors c'était une route avec piste cyclable, boum, boum, par contre, faire passer les rails par au-dessus, ça c'est peut-être une option, donc allons-y, on va casser les rails, boum, 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 on va prendre notre chemin de fer, le train des rails, va venir ici, et puis on va dire qu'on va être un niveau au-dessus, et on va faire un pont court, mais pas trop, parce que j'aimerais pouvoir élargir ça en avenue, à l'occasion, bon, ok, centré sur la route, est-ce que ça, ça fait une pente trop exagérée, bah, va encore, mais ça me plaît pas beaucoup, donc on va le faire avec des pentes plus longues, on va descendre en deux étapes, ici, on peut déjà tourner, en fait, on va virer les lignes glides, on va descendre jusqu'au sol, à peu près comme ça, voilà, et ensuite ici, je veux partir à l'unier, et ensuite, et ensuite, je veux, non, je veux partir à l'unier, ensuite, il y a quelque chose comme ça, ok, de ce côté-ci, ça a l'air bon, et de l'autre côté, de l'autre côté, là, ça va être un petit peu comique, on va se retrouver à faire le Y en aérien, boum, 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 ça aussi, on va se retrouver à tous les guides, alors ici, on va avancer, monter, qui se relier comme ça, ok, de ce côté-là, ça ne choque pas du tout, ça, c'est très bien, et puis, on va repartir de là, on va descendre d'un demi, il me l'a courbé à ce point-là, d'accord, hop, ça ne verrouille rien du tout, s'il te plaît, je vais partir comme ça, là je fais au sol, je suis en dessous, ok, là je suis à mi-chemin, de là, je repars aligné, la longueur aussi, repars aligné, on va se mettre sur un demi-là, on va tourner par là, on arrive au niveau du sol, et puis ici, il n'y a plus qu'à connecter, peut-être connecter un peu l'orge, on fait une espèce de double courbe ici, que je ne trouve pas très très cool, on va se passer à continuer, ouais, jusque-là, puis, si on reste branché, voilà qu'il me semble mieux, ça va, ça, ça va, et puis, maintenant, il faut avoir quelque chose qui apparte par là, qui partirait un peu de milieu ici, partir avec un angle trop serré, je ne peux pas ici, d'accord, ici, je le fais en plus serré, ou en très serré, il le prend, j'ai un petit doute sur la viabilité de la chose, mais, essayons toujours, on va voir ce que ça donne, alors, du coup, ici, au niveau trafic, ça devrait se résorber, aussi, . Du coup, si ça s'arrange au niveau trafic, ça va s'arranger au niveau des bus aussi dans ce coin. Ici, côté ferroviaire, on n'est pas encore en train de se trangler. Je pense qu'on va s'en sortir en fait. Ligne de rien. Tout ça a l'air de bien se porter. J'ai quand même beaucoup de trafic sur cette axe-ci. En tout cas beaucoup de trafic est cumulé sur cette axe-ci, donc ça va prendre un peu de temps pour revenir à l'équilibre. Ce qui m'inquiète surtout c'est les trains. Mais ça va. Ça s'en sort. Et là, au bout du côté esthétique de la force, ça va. En fait, je pouvais déjà... Parce que le terrain est en pente ici. Le terrain est en pente donc je pouvais peut-être déjà redescendre là. Mais bon, vu que ça serait purement esthétique, c'est quelque chose que je ferais hors caméra alors. Là, ça pourrait redescendre directement, revenir au niveau du sol ici et on aurait un Y plus large. Je sais pas ce qu'il m'a fait comme petit sursaut là, c'était marrant. Ok, donc la situation du trafic ici a l'air de s'être bien réglée. Ça nous fait un point rouge de moins dans la ville. On arrive à un trafic moyen de 88% à lui. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Alors avant de reprendre les adaptations de débit, il faudra attendre que ce soit la journée pour avoir un trafic représentatif. Donc on peut déjà adapter peut-être des nouvelles lignes. Des nouvelles lignes. On était à Cypré la dernière fois. Mais Cypré mine n'est pas encore couvert. Je pense que Cypré mine, ça va être une ligne qui va partir de la gare. Qui partirait de la gare ou qui partirait de l'avenue ? Si on part d'ici, on a la station de métro et la gare est à proximité. Donc on va faire ça plutôt. On va faire une ligne qui partirait de là jusqu'à Cypré mine. Et puis qui reviendrait. Est-ce que c'est le stade qui vient de faire cette fusion de joueurs ? Non, c'est pas aujourd'hui. Est-ce que c'est ici ? J'aurais pu mettre la date. Ça aurait été sympa. Il nous faut plus que deux concerts avant de pouvoir améliorer encore cette zone. Donc. Je digresse. Je métal. Je me disperse. Ajoutons une ligne de bus. Une ligne de bus qui part ici de la station de métro de Cypré. On crée ici. On va faire un arrêt quelque part par ici déjà. Parce qu'il y a des résidences ici. On va faire un arrêt dans ce coin là. Voilà. Ça pourrait être bien. On va pas s'engager là-dedans. Par contre, on va s'arrêter de nouveau... Par là parce que là j'ai pas encore de... Ou alors je tourne directement par ici. Ouais. Ouais. On va faire un arrêt ici. On va faire un arrêt ici. Et alors ici pour le faire boucler ça serait peut-être un peu loin. On va faire un arrêt ici. Donc on va faire un arrêt là. Et puis on arrêt là. Un peu à l'extrémité là. Et puis on arrêt un peu à l'extrémité ici. Et puis on va revenir par là. Et avec ça on devrait avoir une bonne couverture du quartier de Cyprémine. Quoique je suis en train de me dire, on va déjà faire la boucle ici, on termine la ligne. Et alors je me disais que peut-être qu'on va mettre ici, est-ce que je suis dans Cyprémine là ouais. Donc peut-être que rajouter un arrêt quelque part par ici, ça serait pertinent. Alors ce que je peux faire c'est que ici j'ai un passage piéton, on dirait, bon c'était une impression mais je vais en faire un, et alors cet arrêt, on va plutôt venir ici. Voilà. Alors du coup, on va supprimer ça, on s'arrête ici, ça devrait couvrir après ça. On va s'arrêter de ce côté-ci. On va aussi près du carrefour, on va s'arrêter de ce côté-ci. On va descendre ensuite jusque-là. On va faire un arrêt dans chaque sens, la boucle sera faite ici finalement. Bon. Alors du coup, cet arrêt-ci va venir ici après le coin. Et celui-ci aussi va se déplacer d'ici. Voilà. Voilà. Si je la mets là. Est-ce que ça marche toujours ? Non, ça me fait une plus grande boucle donc on va se mettre ici et ça sera bien. OK. OK. Vingt-trois. C'est la ligne Cyprémine. Ligne Cyprémine qui part avec oui véhicule, ça sera peut-être assez. On verra bien. Le jour se lève. Je pense qu'on a fait le tour des quartiers de Cyprès. Cyprès, Cyprès, rivière, forêt. Forêt ici doit être couvert. Donc du côté de Cyprès ça fait qu'on est OK. Ça c'est très très bien. Et comme le jour se lève, je vais pouvoir aller voir ici si effectivement le problème s'est résorbé. C'est bien. Je suis tout à fait ouvert. On reste avec une circulation moyenne à 87% malgré tout sur toute la ville alors que le jour se lève et donc on a une activité économique. Et je vais pouvoir regarder. Donc ça c'était... C'était la ligne pleine de l'air. Ligne A6. Ligne A6 qui du coup se porte bien mieux. Et je vais pouvoir réduire un petit peu le nombre de bus sur cette ligne. La ligne de berge de l'air est aussi peut-être en surcapacité. On va aussi réduire un petit peu. Côté colline de l'air on a largement surcapacité. On peut réduire un petit peu. Zone industrielle. Même chose. On va libérer un peu les routes. L'avantage qu'on me cède toutes petites lignes. Très courtes. C'est qu'on peut se permettre de réduire le nombre de véhicules parce que... Une boucle complète prend pas trop de temps. Surtout si on garde un trafic routier fluide à côté de ça. Donc... C'est jouable de faire ça. Ici par contre... Là j'en ai un qui est plein. On va toujours réduire. On va en retirer deux. On verra bien comment ça se passe. Ça c'est à dire Lac. Pervenche Lac. 100% est en surcapacité. Zone industrielle de Pervenche. 100% est largement en surcapacité. Il va aussi croiser beaucoup de camions. De quoi tant que ce soit pas trop nombreux. Pervenche centre. Ça s'arrange un petit peu. Ici j'arrive quand même à de l'ordre de 200 passagers en attente. Il vous faut tout ce temps pour embarquer dans un bus quoi. Oh les gars. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Pour embarquer et débarquer. Ça a assez bien. Pas de sens. De toute façon ils attendent les uns derrière les autres. Ça va peut-être un peu mieux. Ils attendaient avant de repartir parce que c'était encombré devant. Ça doit être ça. C'est quand même de l'ordre de 200 passagers en attente. Sur l'arène. Vu qu'on est déjà en train de rouler pare-choc contre pare-choc. Je suis pas sûr qu'en rajouter encore ça serait une bonne solution. Ok bon. Ah parce qu'ils ont du mal à se répartir. Pervenche centre est donc une ligne un peu problématique. Qui galérerait peut-être à devenir ultra bon. Nouvelle pervenche. Il y a juste une extrémité là. Qui est un petit peu encombrée. Et à part ça. A part ça on peut peut-être réduire. On va descendre à 15 véhicules sur cette ligne-ci. Ligne 15 donc. La ligne pervenche bois à 150% c'est trop. On en retire deux. Et on regarde comment ça se passe. Forêt de cyprès. Forêt de cyprès. Là on a une accumulation. C'est peut-être trop. Quoi que. Ça va encore vite. Ça c'est une ligne qui ne croise personne. On peut peut-être se permettre d'en rajouter encore. Là on va en rajouter deux par contre. Un peu. Au quartier d'affaires de cyprès. Ça va. Pas beaucoup de monde. On a quand même 45% de trajet équivalent. Éviter. Donc même en ayant réduit la capacité. Ça va. Ça satisfait quand même beaucoup de monde. zone commerciale. C'est aussi une ligne complètement anecdotique. Cyprès rivière. Ouais. Cyprès rivière. Ça va être un peu plus une ligne de campagne. hein. Cyprès rivière. Oula. Est-ce que Cyprès rivière serait. Par hasard. Une ligne de trop. Plage et du monde. Pour rejoindre directement les gares. Ok. Donc. Peut-être que le fait de faire un arrêt. Par les gares. C'était une mauvaise idée. On va faire que le trajet le plus court. Soit en. Soit à pied. Et place l'arrêt ici. Il va se déplacer. C'est un peu embêtant. C'est qu'évidemment. Ceux qui ont décidé. Qu'il faudrait le trajet en bus. Ne vont pas changer la vie maintenant. Donc on ne verra pas les faits tout de suite. Je vais mettre. Ailleurs. Cyprès centre. Cyprès centre est aussi. Peu exploité. Je peux réduire. Et la nouvelle ligne de Cyprémine par contre. Elle gagnerait à avoir beaucoup plus de monde. Là aussi on va partir sur du 150 et puis on va voir ce que ça donne. Dernard qui demande, faudrait-il pas un métro intergare ? Alors là j'ai un sérieux doute parce que... Allez, on a trois lignes de train. Une qui fait gare centrale, terrasse, lierre et puis qui continue... Qui continue hein ? Non, qui va jusque lierre. Ligne nord qui va de lierre, gare des berges et puis qui fait pervange. Et puis la ligne est qui fait gare centrale, cyprès, pervange. On peut considérer qu'on a déjà un petit peu du métro intergare. Que la ligne rouge par exemple fait gare centrale, terrasse, pervange et berge de Balmont. Donc ça fait quand même quatre gares couvertes par une même ligne. Quelque part on a peut-être déjà une ligne de métro intergare. C'est plutôt ce hotspot ici. Qui est un petit peu à gérer mais... Mais je pense qu'on devrait s'en sortir déjà avec des bus. Maintenant si c'est pas suffisant avec des bus, on pourrait remplacer à un moment certaines lignes. Enfin, ou alors rajouter du tram en renfort. Parce que ça me permet d'avoir un meilleur débit. J'ai essayé de pas rajouter de lignes de métro. Tout ce qui m'embêterait c'est d'avoir des lignes de métro qui ne sont pas reliées à la gare centrale en fait. Euh... ça m'embêterait un petit peu. Ah ça va ça diminue. On va s'en sortir. Oui, je suis un peu puriste. Et alors ? Tu dis ça comme si c'était mal. Et ici ça serait heureux. Je pense qu'on va même pouvoir redescendre ensuite à 10 bus sur cette ligne. On est toujours en journée. On est toujours en journée donc c'est toujours la folie furieuse. Et on a euh... On a quasiment nos 2000 passagers de bus. Déjà maintenant. Alors que tout n'est pas encore là. C'est assez d'un goût. Donc Cyprès. Cyprès pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon. Ici ça à portée de pied. Ah oui, ici je voulais faire des passages pour les pitons. Pour les gens qui arrivent en bus justement. Ici j'en ai un. C'est juste qu'il était pas... Il était pas en dur. Ah bah on va le refaire alors. Viens, viens. Non. Au niveau du sol, merci. Je veux passer guide. Merci. Je veux faire... Je veux pas que tu me brûlantes. Non plus. Je veux faire ce genre de choses. Et s'il est m'énerver ? Donc là j'en ai un. Et alors ici. Je vais peut-être en faire un aussi. Alors en courbe. Peut-être faire quelque chose. Jusque là. Comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça ça pourrait être bien. Et ça fait que ici la Red Bus pourrait être plus pratique à utiliser. Ok. Donc. Ça, c'est bon. On a eu de la destruction ici. Pendant l'orage. Reconnecte-toi petit. Est-ce que j'en ai ailleurs ? Je pense pas. Je vois un qui clignote. C'est bon. Reprenons le bus. Ça, c'est fait. J'ai envie de pouvoir s'attaquer au petit quartier des Ipicea. Alors. Forêt des Ipicea. On va en avoir plusieurs, je pense. On va en avoir plusieurs. C'est un seul grand quartier. Je vais peut-être pas le renommer parce que le quartier colline à côté est aussi assez grand. Terrasse aussi. Et alors. Quelles sont les différentes zones qu'on a ici ? On a des bureaux par là. On a du résidentiel haute densité ici. Et résidentiel basse densité ici. Bon bah on va faire. Celui-ci c'est celui qui s'appelle Forêt des Ipicea. Ah ouais. Ok. Bon. On va avoir. Une nouvelle ligne qui part. Qui part de là. Ouais. Qui part de là. Et puis qui va aller. Qui part de là. 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 La. Bien sûr. Et puis on revient. Je pense que je vais avoir une bonne couverture avec ça. Ok. La. On s'arrête en face et puis on fait la bouclie. C'est la ligne forêt des épicéas. On arrive vite à beaucoup et alors ici par contre je suis avec du grand dans 6e donc ouais donc c'est même pas... On va les numéroter. 24, forêt des épicéas, comment est-ce que j'étais organisé ? Où est le... Je suis bien orienté ouais. Est, ouest, nord, ok. Donc ça c'est forêt des épicéas, on va l'appeler forêt des épicéas est. Là une ligne est suffisante parce que c'est le résidentiel basse densité, j'ai pas beaucoup de monde. Par contre tout ça, en particulier sur cet axe là, comme c'est du résidentiel, il peut avoir beaucoup de monde. Donc on va avoir une ligne de bus qui partirait du parc Mandela, de l'arrêt du parc Mandela, ici de ce trottoir-ci. Qui va s'arrêter là. Qui va faire plusieurs arrêts, qui va faire un arrêt ici, qui va faire un arrêt ici. On va venir par là. Là de l'autre côté du boulevard c'est un autre quartier. Ligne courte et locale. Je fais le demi tour loin. Non. C'est bon. Ça c'est la ligne forêt des épicéas d'or. On va avoir une ligne keeper d'ici qui vient avant le coin. On va tourner sur l'avenue. Un et deux. Hop. Hop. Ça c'est la ligne forêt des épicéas d'ouest. Est. Et puis on va en faire une ici au sud. Dont le départ va être partagé avec celle-ci je pense. Et alors là. On va faire. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence par filer par là. Là. On revient là. Ici ça couvre à peu près jusque là. On va venir. Ici. C'est-à-dire de faire la boucle là. On va faire un arrêt là. On va faire un arrêt là. On revient ici. Et on boucle. Tu comprends que t'es connecté ou ça prend beaucoup de temps ? Merci. Ça. Sud. Ouais. Quatre lignes pour le grand quartier de forêt des épicéraires. J'ai plus du tout de problème de trafic ici je suppose. Absolument pas, tout est bien fluide. Là j'ai un petit souci qui est d'origine ferroviaire. Je me demande si ce sera pas pertinent de retirer ceci. C'est peut être mieux en le retirant. Ici j'ai un petit souci qui est également d'origine ferroviaire. Là c'est problématique. Enfin problématique, ça reste fluide. Et c'est le seul échangeur qu'on a de cette forme là qui n'a pas de rond point à à chacun de ses extrémités. Tous les autres sont sur ce format là. Qui est je dirais peut être pas optimal mais en tout cas efficace au niveau fluidité. si on prend ça qui est quand même pas mal exploité. Ça roule quoi. Faites pas attention au fait que des gens se sont garés sur le bord du rond point. Est-ce que quelqu'un peut livrer un pont à Bernard s'il vous plaît ? Est-ce que là on va le perdre ? Il devient trop nerveux. Levé du jour. Est-ce que je vais faire déjà une ligne côté vallée de Sheffield ? Oui. On va faire une ligne de bus à la vallée de Sheffield. On va faire une ligne de bus qui part du parc de la vallée. Est-ce que ça sera une ligne de bus qui part entre les deux ? Peut-être bien. Avant on avait du tram qui venait ici. Si on veut rajouter du tram on peut très bien l'avoir qui passerait sur cette boucle là. Ou... Ou bien... On fait partir le bus sur cette boucle là. Ouais. On va faire ça. Alors on a des allées ici. Donc on va avoir une ligne de bus ici. Qui va venir ici faire un arrêt là dedans dans ses blocs. Puis qui va prendre cette rue-ci. Peut-être pas la rue extérieure celle-ci. Ouais. Parce que tout ce centre ici est tout à fait couvert directement par les arrêts de bus. Pas à part les stations de métro. Donc y rajouter du bus n'est absolument pas nécessaire. Par contre... Par contre... Quand on arrive à ce genre d'extrémité c'est un peu... C'est un peu bof quoi. Il y aura là... Et là tu ferais le demi-tour... Très loin. C'est horrible. Pourquoi tu t'infliges selon autre chose ? Alors qu'il suffirait de faire la boucle là. D'ailleurs si je dis de faire la boucle là... Voilà. Voilà. C'est honnêtement bien. Hop. 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 On va gagner peut-être avoir des arrêts un tout petit peu plus proches les uns des autres. Enfin quoique ici comme dit je suis couvert. Là-haut sur cet axe. Peut-être déplacer. Je vais mettre cet arrêt... Par ici plutôt. Et alors... On va en rajouter ici. Oh non. C'est une nouvelle ligne. Hop. Voilà. Ça c'est la ligne Valet de Sheffield. Et je viens de regarder l'heure. Ça fait une heure que je fais des hops. Puisque ça fait une heure... On a dépassé les 2000 par semaine sur le... Sur le bus. Et je vois qu'il y a un petit peu moins de passagers sur le métro du coup. C'est bien. OK. OK. Nous y voici. On a des beaux nouveaux bus partout. Je vais en embarquer un. Ah non. On avait commencé avec du train. Peut-être qu'on peut... Peut-être qu'on peut terminer avec du train. C'est quoi ? C'est un intercité ça. Sinon il se sera arrêté ici. Ah. C'est un intercité qui va vers Saint-Bernard Centre. On va prendre ça. Ligne Est. C'est parti. Comme ça je m'étale pas trop en longueur. Donc. C'était l'épisode 61. On a rajouté quelques lignes de bus. Enfin. Adapter la capacité de quelques lignes de bus qui existaient déjà. Rajouter quelques lignes de bus supplémentaires. À Cyprémine. À la forêt des épicéas. Et à Vallée de Sheffield. À l'épisode prochain. On va de nouveau faire ce genre de choses. Rajouter des lignes. Adapter les lignes existantes. S'assurer qu'on n'ait pas des clashs de trafic quelque part. Parce que le but c'est quand même d'atteindre une bonne fluidité de trafic partout. Voilà voilà. Je vous remercie pour ceux qui ont regardé le direct. Ça fait plaisir toujours. Ceux qu'ils souhaitent peuvent retrouver les épisodes précédents. Ils sont tous sur Youtube. Il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page. Et il y a un lien vers la playlist des épisodes précédents dans la description des vidéos sur Twitch. Moi je vous dis à après-demain mercredi. À après-demain mercredi. 17h30 à 18h30. On fera encore une heure de Cities Skylines. Et oui. Comme l'a fait remarquer un petit râleur dans le chat. On va peut-être pas faire des bus pendant toute la semaine. Mais on est que lundi. Il me reste deux épisodes cette semaine. Donc j'ai encore deux opportunités de faire autre chose que des lignes de bus. Donc ne sont pas mis dix ans d'entrée. Allez. En tout cas. On se retrouve après-demain à 17h30. Pour une heure de Cities Skylines. Toujours sans mode. Toujours en mode vanilla. Avec tous les DLC. Jeux de base. Mais jeux complets. Et on continuera de développer cette belle ville de Saint Bernard. Merci à tous. Et à ciao. Bonsoir. 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 Bonsoir.